alors voici une petite vidéo pour essayer de vous faire gagner un peu de temps et éviter de lire le mode d'emploi avant utilisation mais bien évidemment il faudra le lire alors l'oritello voici tous les composants qui font partie du carton on va regarder tout ça ensemble alors je filme en même temps que je manipule ce sera pas forcément facile alors la chose très importante c'est à respecter le niveau d'eau entre les deux traits là je me suis mis au maximum faut éviter d'aller au dessus si on en met trop vous verrez ben le l'oritello il va bouger dans tous les sens donc voilà ça c'est le niveau maximal que j'ai mis le seul entretien que vous aurez à faire c'est nettoyer le séparateur une fois par semaine vous prenez la clé et vous mettez les poils vers le bas pas vers le haut sinon vous pourrez pas dévisser donc vers le bas ensuite vous mettez dessus vous dévissez voilà une fois dévissé vous vous nettoyez là le séparateur on appelle cette partie là le séparateur il ya une petite encoche ici là où il ya mon pouce il faut bien le remettre dessus vous tourner jusqu'à jusqu'à ce qui tombe et que la vis dépasse ensuite moi je vous conseille de resserrer à la main sans la clé vous resserrez fortement avec vos deux mains sans prendre la clé et la clé vous la rangez les poils vers l'extérieur et en bas vous appuyez un petit coup dessus regardez tac ça y est c'est fait c'est dedans donc voilà j'ai bien resserré mon séparateur avec mes deux mains parce que là j'ai une seule main pour filmer mais vous prenez le séparateur dans la main la vis dans l'autre et vous serrez fort il n'y a pas besoin de la clé sinon vous allez avoir des difficultés pour le dévisser la prochaine fois et ça vous le faites une fois par semaine le ritello va calculer le nombre d'heures d'utilisation il vous demandera de nettoyer le séparateur si vous le faites toutes les semaines vous ignorerez le message il marquera clean séparateur et dans ce cas là vous appuyerez six secondes sur la touche moins 1 2 3 4 5 6 et le message clean séparateur s'effacera ensuite ici vous avez un filtre de sécurité il ne sert à rien si vous mettez le niveau d'eau il est là uniquement en cas d'oubli donc on pourrait s'en passer néanmoins le ritello calcule toutes les 200 heures il calcule le nombre d'heures d'utilisation et il va vous dire clean et pas nettoyer le filtre et pas c'est un filtre et pas alors normalement vous n'avez pas vous n'avez pas à le nettoyer si vous mettez bien votre niveau d'eau et que vous respectez bien les consignes d'utilisation voilà bon après si vous voulez nettoyer il ya deux vis enlevés vous le lavez mais il faut bien le laisser sécher une bonne journée avant de le remettre en place alors je tire le cordon et on doit s'arrêter au repère jaune il ya sept mètres de cordon quand on est au repère jaune voilà je retiens encore un petit coup voilà là le cordon est tiré pour le rembobiner il suffit de tirer un tout petit coup et il se rembobinera donc si vous tirez des grands coups lui il sait que vous voulez de débobiner quand vous tirez un tout petit coup il comprendra que vous voulez le rembobiner alors sur le bac il ya un tout petit bitonio qui est là ce petit bitonio il va servir au contacteur qui se trouve là ce contacteur ce petit contacteur il devra bien être mis en place sur ce petit ce petit bitonio je vais vous montrer ça voilà dès qu'il est mis en place les lumières led s'allument et puis ici on voit bien le contacteur qui qui vient joindre voilà donc tant que vous n'avez pas les lumières c'est qu'il n'est pas bien mis c'est que vous avez il ya il peut y avoir il peut être mis de 1 millimètre à côté donc à vous de bien le mettre ensuite vous tournez vers l'arrière le système de fixation et là votre vitello il est avec son bac à eau il n'y a plus qu'à le poser sur le chariot pour enlever on appuie sur cette pédale et on enlève le vitello maintenant pour la mise en route vous pouvez le programmer si vous appuyez pendant six secondes on y va un deux trois quatre cinq six ça y est vous voyez que ça clignote un cran si j'appuie alors un cran ça veut dire trente minutes si je rappuie sur plus il y aura deux crans ça fera deux fois trente minutes trois crans trois fois trente minutes c'est à dire une heure et demie et quatre crans ça fera deux heures là si je touche plus à rien il va démarrer tout seul et il s'arrêtera automatiquement dans deux heures là il est en purification de l'air moi je vais l'arrêter alors c'est une brosse qui a une rotule elle est formidable elle est hyper hyper sympa la seule chose c'est qu'elle n'est pas on peut pas l'utiliser sur un tapis regardez quand elle vient en arrière du coup ici on a un talon qu'on peut mettre dessus une fois qu'il est dessus on peut l'utiliser sur un tapis pour l'enlever il faut y aller fort ici là vous prenez vos deux mains alors moi avec le téléphone c'est pas facile écoutez bien voilà vous ne risquez pas de casser c'est du solide il n'y a pas de souci maintenant je vais mettre en place mes tubes et mon et mon tuyau voilà ma brosse elle est assemblée avec mon tuyau flexime mes tubes alors inutile d'essayer de l'accrocher derrière il n'y a pas de système d'accroche de prévu le fabricant ne veut pas lui il va vous dire c'est un purificateur quand vous avez terminé de faire l'aspirateur vous ranger votre tuyau dans le placard et votre ritello peut rester avec une eau propre dans votre maison dans un coin du salon avec des huiles essentielles avec des parfums les parfums du ritello voilà n'est pas obligé de le ranger ok maintenant je vais vous montrer la route aux brosses alors la route aux brosses elle elle tient debout toute seule donc c'est quand même bien pratique pour la débloquer ici on met son pied là on appuie et ça se débloque sinon regardez la voici quand elle n'est pas débloquée donc vous avez ici un niveau de réglage de 1 à 5 quand vous êtes sur 1 la route aux brosses est au plus près au plus proche du tapis si vous voulez mettre sur 2 vous la mettez un peu en arrière et vous appuyez avec votre pied 2 3 4 5 quand on est sur 5 elle sera la plus éloignée du tapis c'est utile pour les tapis à grand poil si je rappuie encore ça vient sur 4 3 2 1 de façon infinie vous pourrez regarder en dessous il ya des roulettes qui vont sélectionner la hauteur de la de la route aux brosses alors attention pour cette route aux brosses sur les matelas fragiles vous laisser un drausse puisqu'elle peut très bien détricoter un matelas qui serait fragile donc c'est à vous de vérifier que le matelas est solide moi je vous conseille de de mettre un drausse si vous avez le moindre doute maintenant pour la mise en route il ya le bouton ici mais bien entendu avant de mettre en route la route aux brosses il faut mettre en route le rit et l'eau il ya deux alimentations séparées et on le met à fond c'est là maintenant les accessoires alors vous avez le porte accessoires si vous regardez bien sûr il ya des dessins qui expliquent je ne vois pas trop bien là on voit les dessins qui explique quel accessoire à quelle place le rangé alors maintenant pour le mettre en place derrière le rit et l'eau c'est simple je vais essayer de faire ça d'une seule main on le met on le met sur les sur les deux ailettes voilà ça y est c'est fait et on appuie fortement et là il est fixé pour l'enlever on tire et c'est parti voilà cette petite vidéo j'espère qu'elle va vous être utile elle ne remplace pas la lecture du mode d'emploi qui est ici voilà là cette poche aussi pour faire le vide d'air ça permet de tuer les acariens si vous faites le vide d'air une fois par mois les acariens ne pas ne peuvent pas se développer ils ont besoin de trois mois pour avoir un cycle complet donc si vous si vous faites un vide d'air sur votre oreiller votre couette une fois par mois les acariens ne pourront pas se développer donc ça c'est sympa aussi allez amusez vous bien et félicitations pour votre investissement